Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui parlons du film L'amant d'un jour réalisé par Philippe Garel. L'histoire c'est celle de Jeanne, une jeune femme qui va se faire plaquer par son fiancé et être mise à la porte. Elle va décider de revenir chez son père où elle va faire la connaissance d'Ariane, la maîtresse de son père. Et les deux femmes vont avoir une relation assez fusionnelle et vont essayer en fait de cerner ce qu'est et ce que doit être une relation amoureuse. Pour faire très simple. Le cinéma de Philippe Garel est totalement hors du temps. Si jamais vous avez vu un de ces films vous avez dû vous dire C'est bizarre, c'est des longs métrages en noir et blanc, c'est des films avec une narration assez explosée, ce sont des longs métrages plutôt poétiques et rarement narratifs, c'est plutôt des films qui ont tendance à privilégier une réflexion très ouverte autour de l'émotion plutôt qu'une vraie immersion sur l'instant qui nous emporte totalement. Les films de Philippe Garel sont hors de tout. C'est un mec qui fait des longs métrages, il s'en fout de ce que les spectateurs et de ce que la production audiovisuelle actuelle peut attendre de lui. Ce qu'il veut, c'est faire ses films dans son coin de la manière qu'il souhaite. Et pour le coup, l'amant d'un jour, qui clôt donc une trilogie sur l'amour qu'avait initié le cinéaste il y a maintenant une petite dizaine d'années, c'est un long métrage qui est touchant, qui est poétique, mais qui finalement a tous les défauts du cinéaste, ainsi que les qualités, mais on voit pas mal de défauts, mais à la fin on ressort surtout avec la sensation d'avoir été emporté dans un train émotionnel très fort qui a réussi à nous captiver, malgré des grossièretés dramatiques qui sont parfois vraiment lourdes et qui plombent le long métrage. Au niveau du scénario, le scénario écrit par Jean-Claude Carrière, Caroline Deruas, Arlette Langman et Philippe Garel. Quatre scénaristes pour un film qui dure 1h16, c'est assez saisissant. L'écriture du film repose avant tout sur une fusion entre le spectateur et les trois personnages principaux. La création de ce triangle amoureux assez unique en son genre, celui d'un père, de sa fille et de sa maîtresse, on n'en voit pas tous les jours. L'équilibre de ce triangle amoureux repose sur le fait que chacun va entretenir une relation de mystère par rapport à l'autre. La fille veut cacher à son père qu'elle souhaite retourner avec Théo, son fiancé. Ariane va cacher à son amant qu'elle souhaite aller ailleurs. Et ce père va cacher un peu à tout le monde que lui, il ne sait pas vraiment dans quelle situation il se trouve et dans quelle situation il souhaiterait être. Finalement, c'est le père qui cache le moins de choses aux deux femmes de sa vie, presque, on pourrait dire. Et la relation au résultat qu'entretient le spectateur avec cet homme, c'est une relation de l'intime extrêmement fort qui permet en fait à chacune des scènes d'avoir une émotion à fleur de peau qui nous emporte du début à la fin du film et qui fait que peu importe les situations et peu importe qui se passe, on est toujours captivé par ce qui arrive au personnage et on arrive toujours à ressentir quelque chose de très fort pour les décisions qu'ils prennent. Les décisions sont parfois assez vagues et le souci c'est que les quatre scénaristes ont du mal des fois à équilibrer ces décisions pour les rendre cohérentes par rapport à la dramaturgie et à la narration du film. Des fois on va avoir la sensation qu'il va y avoir des décisions qui vont être prises vraiment sur l'instant, sans réflexion, et que c'est forcé en fait que ces décisions aient un impact grave et toujours négatif sur ce qui va se passer par la suite. C'est ce qui perturbe un peu. Après tout l'intérêt du film c'est de porter une réflexion autour de qu'est-ce que c'est que l'amour que l'on porte à quelqu'un ? Est-ce que c'est quelque chose que l'on peut concrétiser ? Est-ce que c'est quelque chose qui est purement spirituel ? Ou est-ce que c'est quelque chose qui se matérialise par un désir ou une envie de l'autre ? Et là-dessus le film est plutôt intéressant. Après l'énorme souci c'est que le premier acte est hyper bien foutu, le deuxième acte, quoique classique, prend vraiment aux tripes, et le troisième acte est complètement foutraque, part dans tous les sens, et arrive jamais dans un instant de simplicité à prendre le spectateur par la main et à le guider dans une direction où il arriverait à se retrouver. Là au contraire on est complètement perdu. Et c'est vraiment compliqué résultat de rebondir sur ce dernier acte qui finit carrément en eau de boudin, c'est limite si ça ne jette pas la situation et si ça ne nous montre pas que carrément le film a fait une boucle qui servait finalement à rien. Au niveau de la mise en scène, c'est du Philippe Garel. C'est hyper classique mais dans son genre. C'est hyper difficile à définir. On n'est pas loin d'un style à mi-chemin entre la nouvelle vague et un cinéma très romantique et très simple. Ce qui fait qu'on a de temps en temps des tentatives visuelles et de montage qui sont plutôt intéressantes, mais au milieu de tout ça il y a ce côté très classique dans sa conception dramatique et dans sa conception de la scénographie. Ce qui fait que, comme d'âme, chez Philippe Garel, on trouve ça poétique, on trouve ça touchant, mais on ne voit pas de fulgurance qui ressort. Ce qui est toujours intéressant, c'est que c'est un de ses rares cinéastes à vouloir absolument film en noir et blanc pour captiver le spectateur et apporter ce côté très romanesque à l'ancienne qui faisait la force de certains longs-métrages d'une époque dans le cinéma français que lui a l'air de regretter, clairement. Et en plus, il tourne en pellicule. Ce qui amène encore plus ce côté nostalgique et ce regret d'une certaine époque où le cinéma se concevait d'une autre manière. Philippe Garel est un grand romantique d'un certain cinéma, plutôt années 60-70 d'ailleurs, et ça se ressent du début à la fin de ses films. Et c'est ce qui plombe un peu ces longs-métrages. C'est-à-dire que, résultat, on se retrouve devant des œuvres qui sont totalement hors du temps et on a du mal à leur donner un sens par rapport à notre époque. Donc, dans un sens, c'est le but du cinéma, nous faire voyager, nous faire oublier le présent. Mais d'un autre côté, il donne tellement peu d'impact actuel à ces films que, résultat, on n'arrive pas à les situer et à leur donner un sens par rapport à aujourd'hui. Ça reste un détail, mais ça plombe un petit peu son film. Au niveau des trois acteurs principaux, il s'est débrouillé comme un chef, Philippe Garel, mais comme à chaque fois, il ne renouvelle pas son genre, il reprend encore un de ses enfants. Donc là, c'est Esther Garel, qui est vraiment bien dans le rôle de Jeanne, qui est vraiment touchante. Eric Caravaca dans le rôle du père, qui lui est excellent. Il a une gueule, ce mec. Il arrive à totalement porter le film. Et Louise Cheviot, qui joue Ariane, est vraiment superbe. Elle est très envoûtante, cette femme. Et dès les premières minutes où on la voit à l'écran, elle dégage quelque chose. Au final, l'amant d'un jour, c'est en même temps tout ce que ne doit pas être le cinéma actuel. Et donc, c'est bien. Et en même temps, c'est tous ces petits défauts qui font que le cinéma de Philippe Garel est très difficile à prendre tel quel. Donc en fait, c'est un film qui est poétique, extrêmement émotionnel et très à fleur de peau. Mais en même temps, l'amant d'un jour, il se peut que vous n'acceptiez pas du tout le délire et que vous n'entriez pas du tout dedans. Mais l'amant d'un jour de Philippe Garel, ça peut être un film intéressant à voir en salle. Donc si vous avez l'occasion d'aller le voir, pourquoi pas ? À vous de voir. À plus ! Sous-titrage ST' 501